Je te prendrai nu dans la Cine Camille. C'est un peu redondant. Je ne suis pas un bon chanteur. On est donc pour cette interview sous X avec Jean-Pascal Barac de la SM Clermont-Auvergne, capitaine au site de France Asset, qui nous reçoit chez sa belle famille, mais chez toi aussi, puisqu'on est au ferré quand même. Oui, j'y passe beaucoup de temps, je suis ma belle famille. Donc voilà, on se met bien à l'aise pour cette interview. C'est pas compliqué du tout. Le but, c'est qu'un fait qu'ils nous regardent, ils connaissent tout de toi. Et à la fin de l'interview, le but, c'est que tu découvres qui est ton invité mystère. Ok, ça marche. Est-ce que tu dirais plutôt que tu es mauvais perdant ou plutôt compétiteur ? J'ai la victoire modeste, mais la défaite, je la supporte très mal. Il paraît que c'est maladif chez toi, que tu es pire qu'un mauvais perdant, et que c'est d'une mauvaise foi, et ça paraît que c'est maladif. Oui, je suis un peu de mauvaise foi. On m'a dit que c'était affreux. Oui. Affreux. Quelle est la chanson que tu connais par cœur ? Ça doit être la chanson des chansons de Michael Youn ou de Sébastien Patoche. J'ai un peu un cran au-dessus. Naps ? La Sim Camille. Je la mets souvent dans la chambre ou autre. C'est avec les chevaliers du fiel. C'est un peu redondant. Je ne suis pas un bon chanteur, mais je peux essayer. C'est « Je te prendrai nu dans la Sim Camille ». Qui serait ton meilleur pote en sélection ? Je dirais Marvin O'Connor. J'aurais bien aimé faire mes sélections aussi avec Yannes Gourg à Bordeaux. L'invité mystère a dit « À coup sûr, Marvin O'Connor ». Est-ce que tu aurais en tête une crasse ? On disait que tu aimais bien faire des petites crasses et tout. Une petite crasse en tête. Mathias-Marie, ce que j'avais fait, c'est que j'avais bouché la sécurité du lavabo dans la salle de bain. J'avais mis une serviette en bas de la porte de la salle de bain. J'avais ouvert le robinet. Et le truc, c'est que du coup, il avait sa dos dans la salle de bain. Il avait ouvert la porte, un raz-de-marée dans la chambre. Et moi, je le voyais. J'étais au balcon, je le voyais. Il piquait les serviettes des femmes de ménage pour essayer d'éponger sa chambre. Ça, j'aime bien. Moi, j'en ai une dernière en date. On m'a parlé de portes attachées les unes aux autres. Ah ouais, ça, c'est très très récent. Ah, je n'aime pas quand on m'attaque. Alors, j'ai voulu me venger. Du coup, il y avait une porte en face. J'ai fait, j'ai communiqué, j'ai pris le strap de la poignée à l'autre poignée. Donc là, j'ai fait quelques tours quand même pour que ça tienne. Bien sûr, sinon, c'est pas drôle. J'ai reconsolidé le strap. Voilà. Comme ça, la personne n'a pu pu sortir de sa porte. Voilà, c'était qui ces personnes-là ? C'était Steph Parès et Jonathan Logev. Voilà, c'est ça. C'est l'anecdote que j'ai. Un petit rituel quand tu marques un essai ? Ah, bon, à 15, je n'en fais pas. Mais sinon, à 7, c'est un petit signe de cœur pour ma famille. J'ai eu comme réponse, vu que c'est un canard, évidemment, un cœur pour Jordan. Jordan qui est dans de ta chérie. Bien entendu. Ta pire coupe de cheveux. Ah, ça va être le chichi quand j'ai rasé sur le côté, les cheveux longs avec le chichi, là, non ? Je t'ai proposé une petite sélection. Tu vois, tu parlais de Yann Lesbourg. Là, on a une petite coupe de Playmobil, là, quand même. OK, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a un peu... Ah, c'est pas mal, là. Et puis, alors, là, on se délaisse. J'aime bien changer, quand même. Oui, je vois ça. Et puis, alors, ça, cette petite couette. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Voilà, j'ai celle-là qui m'a aimé aussi. Celle-là, j'aimais bien, moi, ce style. On m'a dit, la couette, c'est pas possible. Qu'est-ce que ce serait ton plus grand rêve ? Bon, je trouve que mes enfants soient heureux, je pense. Ils réussissent aussi. Bon, notre invité mystère n'a pas du tout fait dans le sentimental. Il a dit que ton plus grand rêve, c'était sûrement de battre Marvin à la coinche. Je suis très audacieux. Mais Marvin, Marvin, donc je pense que c'est cette personne. Et lui aussi, très, très mauvais perdant. Tu as deviné qui c'était ? Marvin, je pense. Il a un petit message pour toi. J'y paye, j'espère que tu as deviné de qui il s'agissait, quand même. Voilà, donc prends bien en compte, pour tes prochaines crasses, que j'ai été très, très soft, quand même. Parce que sinon, je peux toujours envoyer des jolis dossiers à Jim. Voilà, c'était donc Marvin, notre complice du jour. En tout cas, on espère que tu as passé un bon moment. Tu n'as pas non plus mis trop dans l'embarras. Non, non, ça a été soft. Il a été soft. Mais attention à toi, il t'a prévenu. Tu n'as pas pas mis trop dans l'embarras. – Sous-titrage FR 2021